Générique Les titres de ce mardi 17 novembre, les artisans face à la crise sanitaire alors que certains d'entre eux sont obligés de fermer, d'autres résistent tant bien que mal. Reportage dans ce journal auprès d'un plombier qui continue à travailler. On en parle avec notre invité, le président de la chambre de métier et d'artisanat en Nouvelle-Aquitaine. Lui a décidé d'entamer une grève de la faim pour se faire entendre. Un gérant d'une auto-école de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde n'a pas mangé depuis huit jours. Objectif, alerter les pouvoirs publics sur la gravité de la situation économique des auto-écoles fermées depuis le début du confinement. L'appel de 110 maires de France au chef de l'État dans une tribune publiée ce week-end. Les élus alertent sur la situation dans les quartiers populaires aggravés par la crise sanitaire. Nous serons avec le maire d'Angoulême. Il est l'un des signataires de cette tribune. Quel est l'impact du confinement sur le travail des artisans ? Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certains ont été obligés de fermer leur entreprise et d'autres peuvent continuer à exercer. C'est le cas notamment de Pierre-Armandouillard, un plombier indépendant qui a travaillé à Bordeaux pendant les deux confinements sans trop en ressentir les effets. Plombier depuis trois ans, Pierre-Armandouillard n'a pas arrêté de travailler pendant le confinement. Conformément à la directive gouvernementale, il a été autorisé à maintenir son activité. Tous les jours, il voit en moyenne cinq clients avec un masque sur le visage et en respectant les gestes barrières. Le plus embêtant pour moi, c'est les lunettes et de monter le matériel quand il y a plusieurs étages à monter puisqu'on est assez essoufflé avec le masque. Une contrainte que ses clients ne semblent pas partager. Ce matin, Valentin était satisfait. Moi, ça ne me dérange pas de me faire dépanner et de parler avec un masque. À l'image de l'évier bouché de Valentin, les dépannages constituent l'essentiel de l'activité de Pierre-Armandouillard. Le gros avantage, c'est qu'il y a eu très peu de ralentissement d'activité, voire pas du tout, puisqu'en fait, quand il y a une fuite d'eau, il faut bien la réparer. Et en respectant tous les gestes barrières, il n'y a vraiment aucun souci pour pratiquer son activité de façon normale. Autre avantage non négligeable pour ce plombier, son moyen de transport, le vélo. Confinement ou pas confinement, il n'y a pas de problème pour trouver de place. Entre deux rendez-vous, sa bicyclette lui permet aussi de retirer son masque et d'échapper un temps à la buée sur ses lunettes. Et si de nombreuses professions continuent donc leur activité pendant ce nouveau confinement, ce n'est pas le cas. Des auto-écoles qui ne peuvent plus donner de cours à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Un directeur d'école de conduite a donc entrepris une grève de la faim pour protester contre l'interdiction d'exercer sa profession. Reportage sur place avec Baptiste Mouget. Voilà déjà huit jours que Patrice Reynaud n'a rien avalé ou presque. Ce directeur d'auto-école emploie les grands moyens pour montrer son mécontentement envers les restrictions dues à la crise sanitaire. J'ai décidé de faire cette grève jusqu'à ce que les autorités se réveillent et se rendent compte que notre activité est une activité indispensable. Aucun cas de Covid-19 n'a été constaté dans un bureau, dans un centre de formation, une auto-école ou même dans un véhicule quel qu'il soit. Pour appuyer ma grève de la faim, je me suis installé cette tente-là qui augure de ce qui va se passer dans deux ou trois mois si éventuellement l'activité ne reprend pas, c'est vrai. On va me saisir ma maison et je vais me retrouver dans une tente qui ont beaucoup de SDF et beaucoup de personnes sans emploi et en difficulté. Face à ce désarroi, Patrice peut compter sur le soutien de ses élèves et des habitants de Sainte-Foy-la-Grande qu'il forme à la conduite depuis plus de 20 ans. J'ai une promesse d'embauche que je ne peux pas honorer parce que je n'ai pas de permis, donc je m'attends bien à ce que ma place d'un jour ou l'autre soit donnée à quelqu'un d'autre. Et puis ici oui, c'est indispensable le permis, sans permis on ne fait rien ici. Alors si l'auto-école disparaît, l'école de conduite disparaît, je pense que l'État en profitera pour supprimer le centre d'examen de Sainte-Foy-la-Grande et hélas, hélas, les élèves iront passer leur permis à Libourne ou à Bordeaux, à savoir loin, très loin de leur lieu de vie. Alors que le premier confinement avait fait perdre plus de 55 000 euros à son entreprise, Patrice Reynaud met désormais sa vie en jeu pour sauver son activité. Voilà et pour l'instant le gouvernement reste très prudent quant à une éventuelle réouverture des commerces et entreprises. Hier plusieurs médias ont révélé que les restaurants pourraient rester fermés pendant les fêtes et même jusqu'au 15 janvier. On en parlera ce soir sur TV7 avec Laurent Tournier, le président du syndicat des restaurateurs. En géant d'Ilsra, l'invité du JT de Christophe Chavano à 18h30. Pas moins de 110 maires de la France entière et de tous bords politiques ont écrit à Emmanuel Macron hier pour l'alerter sur la situation dans les quartiers populaires qui, selon eux, ne cessent de se dégrader. Xavier Bonnefond, vous êtes maire d'Angoulême et vous faites partie des signataires de ce courrier adressé au chef de l'État. Bonjour à vous. Quel est le constat que vous, vous faites à Angoulême dans ces quartiers ? Ce qu'on fait comme constat, c'est que les gens sont, on va dire, moralement fatigués, sont assez désespérés. Et puis surtout, il y a bon nombre de problèmes que nous ne pouvons pas constater depuis l'extérieur, mais qui, évidemment, frappent bon nombre de nos familles, y compris, évidemment, sur le plan éducatif, les enfants, qui méritent d'être mieux accompagnés et qui méritent, évidemment, un effort dans le cadre du contexte sanitaire de l'État et des collectivités locales. Ce que vous dites dans ce courrier, finalement, c'est que la politique de la ville serait la grande oubliée du plan de relance du gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au chef de l'État, concrètement ? Ce qu'on lui demande, c'est évidemment de pouvoir mobiliser une partie des fonds promis dans le cadre de ce plan de relance. Et puis, on lui demande de pouvoir nous permettre d'accélérer un certain nombre de projets, notamment en lien avec la politique éducative, la politique sociale, l'accompagnement également aussi en termes d'insertion et d'emploi, parce que ce qui se place dans nos quartiers n'était pas parfois déjà brillant sur le plan, notamment, de l'emploi, et ça va être catastrophique dans les semaines, dans les mois à venir. Je crois qu'il faut que chacun en prenne conscience, et nous, en tant que maire, disposant de quartiers politiques de la ville, nous faisons ce constat chaque jour. Merci beaucoup, Xavier Bonnefond, d'avoir été en ligne avec nous. On rappelle que vous êtes donc maire d'Angoulême et que vous faites partie des 110 maires de France, signataires de cette tribune à l'adresse du chef de l'État. Dans le reste de l'actualité régionale, cet appel a témoin lancé par la gendarmerie de la Gironde hier. Un homme de 78 ans a disparu depuis dimanche matin. Il est parti de son domicile de Pauillac à pied, et il est susceptible de s'être égaré. Si vous avez des informations, vous contactez la brigade de Pauillac. Voilà pour l'actualité. Restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada